Voici Edgar Welch. Le 4 décembre 2016, il charge une arme automatique dans sa voiture et roule 600 km entre Salisbury et Washington. Sur Internet, Edgar Welch a réuni les preuves de la présence d'enfants dans le sous-sol d'une pizzeria de la capitale. Des enfants victimes d'un réseau international de pédophilie organisé par les élites du Parti démocrate. Il vient les sauver. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'enfants dans cette pizzeria. Il n'y avait même pas de sous-sol. Mais ça, Edgar Welch s'en rencontre trop tard. 4 ans après, il est en prison, mais la théorie du réseau pédophile qu'il y a envoyée, elle, est toujours bien présente. Elle a même trouvé de nouveaux adeptes, les QAnon. Les QAnon, c'est à la fois un mouvement et un phénomène. C'est un phénomène conspirationniste presque chimiquement pur. Ils se reconnaissent à la lettre Q, décliné et affiché dans les événements de celui qu'ils considèrent comme leur sauveur, le président américain Donald Trump. Depuis la pandémie de coronavirus, les recherches Google concernant QAnon ont explosé. Et la théorie s'exporte partout dans le monde. Ici en Allemagne, en France et même en Belgique. Je ne suis pas anti-masque. Je commençais à me rendre compte qu'il y a quelque chose de vraiment important et que cette entité qui s'appelle Q joue un rôle primordial sur une sorte de guerre invisible dont tout le monde parle. Nous avons discuté avec un membre de QAnon pour tenter de comprendre ce phénomène devenu incontournable. On est littéralement dans la Troisième Guerre mondiale. C'est juste que les armes aujourd'hui, ce n'est pas des AK-47 ou des chars ou des trucs comme ça, c'est une guerre d'information. Les adeptes de QAnon croient à l'existence de ce qu'ils appellent le Deep State, c'est-à-dire l'État profond. Un petit groupe de personnes qui tirent les ficelles dans l'ombre du pouvoir. L'existence de cet État profond est dévoilée grâce à Q, un agent infiltré qui lance l'alerte sur des forums de discussion anonymes. D'où le nom QAnon. Les messages de Q sont énigmatiques, souvent formulés sous forme de questions que ces adeptes doivent ensuite décoder pour découvrir les secrets que Q tente de leur dévoiler. Le réseau tout en haut, d'accord, c'est un réseau de satanistes. Dans ce groupe sataniste, il y a des rituels. Dans ces rituels-là, ils font des choses atroces à des enfants. Ça, c'est une chose. Pour mieux comprendre, nous avons contacté Leonardo. Il est français et s'est spécialisé dans l'analyse des postes de Q depuis maintenant six mois. Je ne fais que ça, c'est-à-dire chercher les informations, les analyser pour les mettre dans le contexte, parce que tout ça se passe dans l'obscurité, se passe en arrière-plan, parce que ce sont des choses qui ne peuvent pas être dites publiquement. C'est une question d'opinion publique. L'opinion publique est très fragile et ça peut vite partir en chaos. C'est cette croissance que vous avez secrétaire le monde de ce culte satanique de pédophiles et de cannibales. Je n'ai pas entendu ça. Si je peux aider à sauver le monde de problèmes, je suis capable de le faire. Depuis le départ, QAnon est fortement lié à la politique américaine. Les membres du réseau pédophile seraient d'ailleurs principalement des figures du Parti démocrate américain. Hillary Clinton, son mari Bill, mais aussi le couple Obama. Et celui qui s'oppose à eux n'est autre que l'ennemi juré du Parti démocrate, le président républicain Donald Trump. En fait, ce sont essentiellement des supporters de Trump qui soutiennent Trump au nom d'une soi-disant conspiration dont ils seraient l'objet. Dans l'ombre, Donald Trump s'associerait à des dirigeants militaires pour organiser la tempête, c'est-à-dire le démantèlement total de l'État profond à travers l'arrestation de tous ses dirigeants. Et pour prévenir ses partisans, Donald Trump laisserait des indices dans ses tweets ou à l'occasion de ses apparitions publiques. Jusqu'ici, la vision du monde présentée par Cube n'est pas vraiment nouvelle. Le concept d'un État profond et de réseau pédophile sataniste sont des éléments anciens régulièrement remis au goût du jour en fonction de l'actualité. Les rumeurs de ce type remontent au XIVe siècle. On a dit qu'on accusait déjà le 15 de prendre des bains de sang d'enfants, etc. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir la place que ça a prise dans l'imaginaire complotiste, les sphères radicales que nous suivons et que nous étudions. Si vous intéressez aujourd'hui aux théoriciens du complot, à ceux qui donnent le là en matière de complotisme, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur QAnon parce qu'ils sont les deux piégeois dans QAnon. Résumons. QAnon est une théorie du complot américain qui voit Donald Trump comme le principal opposant à un réseau de démocrates pédophiles satanistes. Une théorie de plus en plus populaire qui se répand désormais aussi en Europe. Alors comment expliquer un tel succès ? Selon les spécialistes, il y aurait trois raisons majeures. La première, c'est que QAnon est une méta-conspiration, c'est-à-dire une théorie qui englobe toutes les autres. Ce n'est pas seulement remettre en cause un fait d'actualité, mais c'est remettre en cause tout le système. Là, on voit avec le mouvement QAnon que c'est vraiment l'idée. Le système, dans son entièreté, est mentionné. Donc, soi-disant, dans cette logique-là, il faudrait s'en prendre à tout le monde. À partir du moment où Q affirme que tout est faux, toute personne ayant un jour douté d'un fait d'actualité est susceptible de se retrouver dans les messages de Q. Le deuxième élément qui rend le mouvement si populaire, c'est la manière dont Q formule ses messages. À travers ces messages très sibilants, très difficiles à décoder, chacun peut finalement se fabriquer sa propre vérité alternative. Et donc, cette plasticité, elle permet à beaucoup de gens de s'y retrouver. Les messages de Q incitent les internautes à faire leur propre recherche et à en trouver le sens caché. Le mouvement se transforme alors en une sorte de jeu international renforcé par les réseaux sociaux où chacun peut proposer sa propre interprétation des énigmes de Q. Ces deux aspects ne sont pas vraiment nouveaux. QAnon existe depuis 2017 et n'a pas connu un succès fulgurant lors de ses premières années d'existence. Mais un troisième élément vient mettre le feu aux poudres. 95 000 personnes sont désormais infectées par le Covid-19 et plus de 3 200 sont décédées. À partir de midi, la Belgique toute entière sera en confinement. Le Covid, c'est un événement traumatisant. Sur tout traumatisme, on cherche justement des explications. Quand il y a des gros traumatismes dans la société, il y a toujours une explosion des coopérations. Parce que les gens ont besoin de comprendre. Ce changement dans la courbe des recherches liées à QAnon n'est pas anodin. Il coïncide avec le début du confinement dans de nombreux pays. Début 2020, moi, il n'y avait aucun sens de ce que j'entendais dans les médias. Le virus est dangereux, mais il ne faut pas porter de masque. Il y avait des choses que je ne comprenais pas. Et en fait, en même temps, j'ai commencé à suivre un certain personnage sur une plateforme qui s'appelle Lake Hoon qui prétendait être d'un haut niveau de confidentialité au niveau des structures de pouvoir américain, donc Q. Et je voyais que ce que disait ce gars-là avait plus de sens que ce que j'entendais dans les médias. Leonardo décide alors de tout arrêter et se consacre entièrement à l'analyse des messages de Q. Six mois plus tard, il réalise plusieurs fois par semaine des émissions sur le sujet. Des émissions qui rassemblent jusqu'à 120 000 spectateurs. Et il n'est pas le seul. Mesdames et messieurs, bonjour. Le sujet aujourd'hui, QAnon, la tempête. Q is a patriot, we know that for sure. Aux États-Unis, le mouvement fait même son entrée en politique. Cette élure républicaine ouvertement partisante de QAnon sera bientôt membre de la Chambre des représentants. Si tout cela marche, c'est aussi parce qu'on est dans un contexte de crise du récit. C'est-à-dire qu'on n'a plus un récit collectif qui fait sens pour tout le monde. Et effectivement, le danger de ce type de mouvement, c'est qu'il donne des clés de compréhension. C'est comme s'il donnait un logiciel clé en main aux gens pour dire qu'en fait, tout ce qui vous arrive, tous vos malheurs, etc., voilà l'explication. Là, on a des gens qui, au niveau mondial, sont galvanisés par ces théories et sont dans une sorte de fuite en avant hors du réel. Tout cela a des conséquences politiques quand même. L'histoire que nous raconte QAnon, c'est que la démocratie est un théâtre d'ombre, que les puissants maléfiques tirent les ficelles du monde. Tout cela sont des discours qui facilitent les phénomènes du pédicère et qui peuvent armer les gens. À l'image d'Edgar Welch, la principale crainte des observateurs de ce mouvement est un passage à l'acte violent. Si certains adeptes comme Leonardo s'en défendent en rappelant que la violence est à l'opposé des valeurs de Q, les spécialistes craignent une radicalisation du discours et une récupération politique par des partis d'extrême droite. Ce qui est formidable dans QAnon, c'est qu'on a là un conte anonyme qui réellement manipule le monde entier, une partie du monde entier, les gens qui y croient, et dont on ne sait pas qui c'est. Ceux qui sont manipulés dans cette histoire ne sont pas ceux qu'on croit.